Elisabeth, on revient sur cette tragédie à Lewiston, au Maine. On voit le lutrin. Qu'est-ce qu'on attend de ce point de presse des autorités? Je dirais deux choses. D'abord, évidemment, les recherches, la traque de ce suspect. Parce que, Mario, quand même, entre les fusillades et le moment où on localise le véhicule du suspect, c'est quand même écoulé un peu plus de 4 heures. Alors, est-ce que le suspect qui est recherché toujours à cette heure-ci, est-ce qu'il y avait un autre véhicule de préparé? Est-ce qu'il se taire quelque part? Est-ce qu'on pense qu'il a pu se déplacer sur une longue distance entre-temps? On espère que ce sont des questions auxquelles les autorités vont pouvoir répondre. Et aussi, bien sûr, des précisions sur le bilan des victimes. Parce que là, d'après le bilan préliminaire, je dis préliminaire, on parle d'au moins 16 morts, Mario, mais il y a des médias qui avancent que ce bilan est plus lourd. Déjà, les autorités sont quand même restées prudentes. Je pense que c'est un représentant local qui a évoqué, à un certain point, hier soir, jusqu'à 22 morts. Pour l'instant, donc, au moins 16 morts. On parle entre 50 et 60 blessés. Alors, on risque de faire le point aussi sur le bilan des victimes, l'état de santé de ceux qui ont été transportés à l'hôpital. Oui, parce que ce n'est pas rare dans ce genre de cas-là que le bilan s'alourdit, que des blessés deviennent, malheureusement, viennent s'ajouter, des blessés graves viennent s'ajouter à la liste des décès. Élisabeth, replacez-nous un peu, refaites-nous le fil des événements. On se reporte aux alentours un peu avant 19 h hier. Tout allait bien à Léwiston, tout était tranquille lorsque cet individu entre en scène. Oui, et c'est à 19 h, donc autour de 19 h, qu'il y a deux fusillades qui sont rapportées à Léwiston. On parle d'une petite localité, c'est un peu moins de 40 000 habitants à Léwiston, dans le Maine. Et là, ensuite de ça, 20 h, c'est là qu'on va diffuser, Mario, les premières photos de ce suspect armé. Donc quand même, c'est écoulé seulement une heure entre le moment où les fusillades éclatent et où on diffuse les photos du suspect. Et dès lors, les commerces de l'endroit sont invités à fermer leurs portes. On commence à confiner et ça va se poursuivre avec les résidents. 20 h 9, on rapporte qu'il y a un tireur actif et on demande aux gens de se barricader, de barrer leurs portes. D'ailleurs, à cette heure-ci, selon ce qu'on sait, ce sont quatre villes qui sont toujours confinées. Léwiston, évidemment, mais aussi des villes à voie du Nantes. Auburn, où il y a un centre d'accueil d'ailleurs pour les gens. Lisbon, c'est là qu'on a retrouvé le véhicule du suspect. Et Beaudoin également, l'endroit d'où réside finalement ce suspect, qui est âgé d'une quarantaine d'années. Ensuite de ça, autour de 20 h 30, la population d'Auburn doit trouver refuge. Justement, l'une des villes voisines dont je vous parlais. 20 h 53, c'est là qu'on confirme où sont survenus ces deux fusillades. D'abord, un resto-bar et un salon de quai. C'est deux commerces qui sont situés à environ 6 km l'un de l'autre. à Léwiston, Mario. 21 h 17, c'est là qu'on dévoile l'image du véhicule du suspect. Subaru Outback avec une devanture noire qui sera un peu plus tard localisée. 22 h 18, 22 morts confirmées. Je vous le disais, c'est un conseiller municipal qui a évoqué jusqu'à 22 morts. Mais pour l'instant, on demeure prident et on dit au moins 16 morts suivant ces deux fusillades. Et là, un peu avant 23 h, c'est là qu'on va identifier le suspect comme une personne d'intérêt. Et ce suspect, c'est Robert Card. 23 h 30, le véhicule repéré qui est à Lisbonne. Le suspect, lui, est toujours au large, toujours recherché à l'heure où on se parle. Un peu après 23 h 30, là, on confirme la fermeture des écoles pour la journée d'aujourd'hui. Et on demande encore une fois à la population de rester confinée, de ne pas sortir de leur résidence. Bon, ça, ce sont les photos, justement, qui ont été... Oui, mais parlons-en du suspect parce que là, évidemment, les recherches se sont faites. Et on en a appris pas mal sur lui. D'ailleurs, des informations qui participent, au moins, à formuler des premières explications sur ce qui a pu arriver. Absolument. Alors, déjà, c'est un homme de 40 ans qui résiderait à Beaudoin, l'une des villes, d'ailleurs, où les gens sont confinés à l'heure actuelle. On parle, Mario, d'un réserviste de l'armée qui était instructeur de tir, instructeur en maniement d'armes et qui est connu pour souffrir de troubles de santé mentale. D'ailleurs, ce qu'on mentionne, c'est qu'au cours de l'été dernier, il aurait été hospitalisé durant deux semaines avant de sortir, finalement, de l'hôpital où il était hospitalisé. Pour ses troubles, justement, de santé mentale, on dit qu'il aurait fait des études en ingénierie à l'Université d'Humaine, originaire de Beaudoin, comme je vous le mentionnais. Et problème de santé mentale connu. Non seulement, il avait des problèmes de santé mentale, mais il avait déjà proféré des menaces de ce genre d'action de tuerie de masse. Voilà, avait menacé d'ouvrir le feu sur une base militaire par le passé. Je crois que ce sont des informations qui proviennent de sources, évidemment, sur le terrain. Mais c'est un portrait quand même particulièrement inquiétant, on doit le dire, déjà en regard du nombre de victimes qu'on connaît pour l'instant. Et sur le fait aussi qu'il n'a toujours pas été localisé, selon ce qu'on en sait à cette heure-ci, que les autorités sont toujours sur sa trace. On parle de centaines de policiers qui travaillent sur le terrain actuellement, Mario. Merci, Élisabeth. Au revoir.